Musique Parce que je pense que chez les LR, il y a beaucoup de... Oui, je pense qu'ils vont le comprendre. Mais je suis un peu attristé pour les électeurs de LR parce que LR est devenu un syndicat d'élus. C'est devenu la vécu du gouvernement. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens sincères chez les LR, des élus en courant, des électeurs, des militants. Ils partagent probablement une grande partie du discours de la Rassemblement national. Et moi, j'aimerais leur dire de leur tendre la main, genre de venir avec nous. D'autres sujets à vous soumettre ? Et 5 minutes encore à vous en s'appeler. Non, mais l'Italie, donc ce sera le droit de gagner les élections. Georges Néonie est le Premier ministre de Pia. On l'a parfois fait en Italie, la Marine Le Pen italienne, alors qu'en fait, elles ne sont pas vraiment copines. C'est ce que j'ai bien connu. En tout cas, elles ont des divergences. Par exemple, l'Atlantisme. Il y en a une qui est franchement atlantiste, l'Italie, l'autre qui est le document, l'Atlantisme. Oui, chaque pays a sa spécificité. D'abord, je me réjouis. C'est ce que j'ai fait pour cette table. Pour la première fois en Italie, une femme, issue des cas populaires, qui était une militante politique toute sa vie, qui s'est battue, accédée à la tête du gouvernement italien. Je note qu'on avait prédit à la fin des temps, elle était en train de faire cette coalition de centre-droit. Souvent, en France, elle est présentée à tort comme une coalition d'extrême droite. De la droite et d'extrême droite. En Italie, elle est présentée comme une coalition, une femme politique de centre-droit, qui a amené des idées populaires et nationales au pouvoir. Oui, lorsque les résultats s'affichent en Italie, en fin de soirée, vers 23h30, il y a marqué, quand je m'enlève, une coalition de centre-droit. Elle s'en revendique, elle est une hérite abonneuse. Donc, elle a... Oui, c'est une phrase qu'elle a tenue quand elle avait 17 ans. Mais je pense qu'elle a été portée au pouvoir parce que le peuple italien se désintéresse d'une succession de gouvernements qui était portée par des élites qui gouvernent contre l'intérêt des peuples. Et moi, je me réponds qu'un peu partout en Europe, les gouvernements souveristes qui défendent l'intérêt des peuples et des nations arrivent au pouvoir. Maintenant, pour vous répondre, vous savez que notre allié historique, c'est la légarde de Matteo Salvini, qui est numéro 2 du gouvernement, la légarde a également présidé l'Assemblée nationale, qui participe de cette coalition, qui est le système électoral italien qui veut ça. Et moi, je souhaite bon vent à cette coalition. Je crois que c'est un souffle d'espoir qui traverse aujourd'hui l'Europe. Deux autres sujets à une semaine, le premier est le ministre. Ce jeudi, Mélicine, quand même mon enquête sur France 2 sera consacrée à l'instance de la russe pour la politique, il s'intéresse notamment à un oligarque qui souhaite créer un peuple secret des droites radicales et son secret qui l'a approché à un membre du Rassemblement national, Philippe-Olivier, qui est aussi le profond de Marie-Hélène. Au cours de notre enquête, la fondation Dossier Center nous a transmis d'autres documents très poulants. Un projet conférencié, c'est un site interne, est mené par l'oligarque rousse, Constantin Malouféef. Dans ses notes, le nom de Philippe-Olivier est cité deux fois. Les deux hommes se sont rencontrés en juillet 2018 comme en atteste cet e-mail signé par Philippe-Olivier. Je voulais vous dire combien Caro et moi avons été honorés et tranchés par votre accueil et votre gentillesse. Transmettez à Constantin le témoignage de notre gratitude pour ces moments si amicaux et si utiles. Philippe-Olivier rentre alors de Moscou où il a assisté avec sa femme Marie-Caroline Le Pen à la finale de la Coupe du monde de foot et il remercie donc Constantin Malouféef pour son hospitalité. Alors qu'on fait mon enquête à essayer de... d'avoir une relation d'ailleurs parce qu'il leur répond à ce qu'il n'a pas à dire. Oui, je pense qu'il n'y a plus grand-chose qu'on doit continuer. On essaie de... Pendant très longtemps, on a expliqué aussi l'Express qui a fait un article sur les liens supposés du RN avec la Chine. C'est-à-dire pendant très longtemps, vous et encore si on vous personnelle vous avez apprécié par la France qui a été isolé sur la scène internationale et puis maintenant qu'on multiplie les contacts des pays étrangers et qui ne sont pas des... des pays étrangers qui sont des... Donc je voulais vous répondre. On a... On a déposé pour mettre le soin à tous les soupçons pour faire ça vous rassurer une demande de commission d'enquête parlementaire à la Sommelle nationale sur le territoire à déposer de manière à ce que les pouvoirs publics c'est-à-dire la représentation nationale puisse se banquer sur les liens d'ingérence entre tous les partis politiques et tous les pays. Donc là, vous verrez qu'on n'a rien à se rapprocher. Je voudrais nous en rendre compte devant la représentation nationale et je veux dire en fait, ça a l'air que ça fait 50 ans parce qu'on est laserisés maintenant du vie soir et que, objectivement, les comptes du Rassemblement national ne sont pas dans le secret ni pour les journalistes ni pour les fonctionnaires de vertu et croyez-moi qu'il y a quelque chose à se rapprocher qui sera déjà sorti dans la fin. On reste avec nous un autre sujet. Juste, excusez-moi, pardon, vous allez vous couper sur la polymètre, enfin, on reproche à Philippe Olivier, qui est député européen, d'être à nouveau la finale du match de la Coupe du Monde de France-Croatie et d'avoir pris un café avec un chef d'entreprise au-dessus. Pardon, excusez-moi, je dois répondre à l'émission ? Non, c'est qu'on reproche à un décoré qui est député européen d'être allé en Russie, regarder la finale du foot et d'avoir pris un café avec un chef d'entreprise. Oui, enfin, ça peut aussi sous-entendre que vous avez des liens assez proches avec ces oligarques et ça peut aussi d'autres choses sachant que l'URN a bénéficié de différents prêts... Ça peut sous-entendre tout ce qu'on veut mais je ne sais pas très sérieux. C'est l'enquête et l'enquête à voir les audits sur Facebook. On a des sortes au front. On a la tête dans la galette. Il y a actuel des actions militantes écologiques qui suscitent la fin des... Non, 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 non. Outro ! Outro ! Outro !